Binaux comme un match de foot en demi-temps avec Anthony Le Talec. Je croyais que je faisais 1m80 mais un petit 1m80... 1m86 ? Un beau 1m86 avec la coupe à Ronaldo ça fait 88. On accueille Dominique Fournet avec nous pour cette deuxième période. Dominique Fournet est motricien. On a fait un petit test tout à l'heure, je n'y croyais pas. On va comprendre ce que c'est qu'être pronateur et supinateur mais surtout plus particulièrement dans une frappe de balle. J'aimerais bien que vous nous montriez comme ça à vue de nez si Anthony est plutôt pronateur ou supinateur. On va faire un petit test. Tendez les bras comme ça, je vais les mettre en supination, c'est-à-dire les bras ouverts comme ça, voilà. Puis je vais juste tomber sur Anthony, il va essayer de le retenir, voilà. Vas-y, pousse encore, pousse encore, voilà. On voit qu'il arrive à se... Son corps arrive à se coordonner quand c'est comme ça. Si je le mets en pronation comme ça... Ah non, non, ne triche pas, remets ton milieu. Voilà, vas-y, pousse ici. Et là, vous voyez tout de suite, il a beaucoup plus de mal à se coordonner dès que les bras sont en pronation. D'accord, enfin, vous avez une chance sur deux. Une chance sur deux. Une chance sur deux. Oui, mais alors, avec vous, quand c'est en pronation, allez-y, venez vers moi, poussez sur moi. Vous arrivez à vous coordonner, d'accord ? Si je les mets en supination, vous voyez tout de suite, ça devient compliqué. Donc, tous les deux, vous n'avez pas perdu votre force, vous avez toujours la même force, mais vous ne pouvez pas l'exprimer quand le corps est en supination pour vous et en pronation pour vous. On va regarder ce que ça donne sur des images de match. Oui, parce que c'est la même chose sur les pieds. Si le touch est en route, on va aller chercher des petites images. Parce que là, on l'a fait sur les bras, mais c'est exactement la même chose sur les pieds. Les bras, les pieds, c'est exactement la même chose. Oui, on va demander effectivement à Anthony de s'asseoir, mais on n'a pas été reparamétrés au bon endroit. Voilà le télestrateur. On nous fait des petites farces. C'est l'après-midi. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Vous nous aviez parlé notamment d'un joueur qui est parlant pour tout le monde. C'est Dimitri Payet. Oui, c'est lui. On va revoir cette frappe. 89ème minute. Ce but magnifique, frappe du gauche, magnifique. Et on va regarder sur les angles, voilà, un peu au ralenti ici. Voilà. On voit tout de suite l'attaque par le talon, comment il fixe son talon. Il va chercher le talon loin devant. D'accord. Et puis, à partir de là, le corps est assez ouvert. Ouvert, c'est-à-dire vers l'extérieur ? Oui, comme ça, plutôt sur l'arrière, puisque ensuite, quand il va frapper, il va faire ce fameux mouvement, voilà, ici, de pronation. On voit très bien le pied qui rentre. On va le revoir un petit peu après. Voilà, ici, très bien. Il frappe. Et ici, le corps se referme. Il s'assoit. Et tout de suite, vous voyez, la jambe vient croiser. La jambe gauche vient croiser la jambe droite. Voilà. Elle sera ici. Tout à fait. Et à part, en plus, en pleine lucarne, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est-à-dire que la jambe, ici, on le voit bien, va passer de l'autre côté. Voilà, complètement de l'autre côté. Il va complètement croiser. Voilà. Vous voyez la jambe avec ce mouvement de pronation où le pied complètement croise, voilà, de l'autre côté. Voilà. Et en gardant un appui solide sur le côté droit. Ça, c'est donc un... Pronateur. Pronateur. Pronateur, tout à fait. Pour une frappe de pronateur. Alors, de temps en temps, voilà un autre pronateur. Le pénalty. Voilà. Il a choisi d'ouvrir son pied. D'accord ? Donc, c'est pas dans son sens naturel. Mais il peut le faire. Il peut choisir aussi l'autre côté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il est, cette fois-ci, obligé de se décaler son centre de gravité complètement sur la gauche, voilà, ici, pour quand même pouvoir ouvrir le pied. On voit qu'il est en bascule aussi. Oui, c'est ça. En bascule un petit peu arrière, comme si c'était un déséquilibre. Oui, parce que pour ouvrir le pied, il est obligé, puisqu'il, naturellement, son mouvement, c'est ça, il est obligé d'aller sur l'arrière pour pouvoir ouvrir le pied. C'est le seul moyen qu'il peut faire pour ouvrir le pied puisqu'il a choisi cette position-là. Donc, il y a une bascule complètement, vous voyez. Et là, on le voit bien. Le corps qui vient sur l'arrière, naturellement, c'est pour ça qu'il met la balle de l'autre côté. Je pense que Lloris pensait qu'il allait tirer par là, c'est pour ça qu'il a anticipé ce côté-là. Il est presque un peu à contre-emploi. Un joueur comme Sancho aurait envie de tirer vers la gauche. Voilà, c'est ça. C'est son côté préférentiel. Mais, voilà, après, il a choisi pour des raisons qui lui appartiennent et il a eu raison, à ce moment-là, de faire ça. Dernier exemple, Garrett Bell. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est un pronateur, mais qui a choisi de frapper en supination, c'est-à-dire en ouvrant le pied. Et cette fois-ci, vous voyez, tout de suite, on va le revoir, je pense, sur les images qui sont après. Voilà, ici, tout de suite, si on revient un tout petit peu en arrière, juste au moment de la frappe. Voilà, vous voyez, on regarde ici, allez-y encore, vous voyez que les deux pieds, si on peut descendre. Je vois encore le déséquilibre. Oui, bien sûr, en arrière, voilà. Et tout de suite, les jambes qui se rapprochent. Et puis, on dirait un petit aérico, là. Comme s'il était compressé. Si on demande de faire ça à Anthony, je crois, vous voyez, les jambes, là, comment elles se sont rapprochées. Si on demande de faire ça à Anthony, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'Anthony, finalement, lui... Voilà, lui, il est plus comme dans les... Voilà, lui, il est en supinateur, donc... Ce serait un Samy Kedira, il paraît. Voilà, c'est ça. Pas mal, comme... Vous voyez, contrôle, et vous voyez, tout de suite, dès qu'il frappe, il reste droit. Et surtout, son pied d'appui, vous voyez, le pied d'appui gauche, il ne reste pas du tout au sol. Hop, là, il est dans l'axe, il reste droit. Le pied droit ne croise pas le pied gauche, vous voyez. Et tout de suite, il décolle son pied gauche. Attendez, attendez, attendez. Attendez, ça ne croise pas comme paillettes, là, non ? Très peu, très, très peu. Un tout petit peu, parce qu'il frappe fort. Mais comme il... On reste au droit, et surtout, comme par inertie, le pied rentre un peu quand même à l'intérieur, le pied gauche, lui, ne tient pas du tout, vous voyez. On le voit tout de suite, le pied qui lâche, parce que cette fois-ci, il ne peut pas. Autant les pronateurs se décalaient, autant les supinateurs, eux, décollent complètement. Avant de préparer cette émission, vous nous avez dit l'exemple le plus criant, ça tombe bien, c'était hier, Chiro Immobilier. Là, on va voir, il fait au moins 9, 8 ou 9 touches de balle sur l'extérieur du pied, donc en supination, feinte à l'intérieur, et frappe tout de suite. Vous voyez, alors là, le pied gauche, il tient à peine au sol, bel arrêt du gardien, mais c'est vraiment... Il exploite au maximum sa supination dans la conduite de balle, et dans la frappe. Il est cœur court tour, en tout cas. Ici, là, le pied, vous voyez, il reste complètement dans l'axe. Là, il est complètement droit. Et le pied reste complètement dans l'axe. Voilà. Il ne croise pas du tout, et ce pied-là, bien sûr, le pied d'appui ne tient pas au sol. Droit. Oui, droit. Il n'y a presque 90 degrés, si on regardait dans un endroit, c'est ça. Tout à fait. Entre la jambe et... Il n'y a pas ce cassement du bassin que ça donne dans la vie. Avec un ballon ? Bien sûr. Si vous avez un ballon, voilà un ballon. Hop ! Voilà. Je vous en donne un, Thomas ? Oui, oui. Dans ce sens-là. Avec un ballon ovale, parfois, j'y arrive mieux. C'est un peu dur. Avec un ballon. Si j'ai bien compris, on est à l'opposé. Vous êtes à l'opposé. Ça me gêne un peu, chaque fois qu'il y a un beau gosse, vous me dites que je suis à l'opposé. Qu'est-ce que je dois comprendre ? C'est votre ego. D'accord. Je ne sais pas. Voilà. Vous voyez le pied, comment il revient ici. Et ça, pour vous, vous pouvez rester en équilibre. Il n'y a pas de souci. Si je peux danser, dansons-la à Carioca. Faisait tous comme moi. Alors, Anthony, j'aimerais que vous le confirmiez peut-être que c'est beaucoup plus facile pour vous de frapper de l'intérieur. Je pense que c'est d'ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'avoir le pied qui fait comme ça. C'est plus simple. C'est plus naturel. C'est surtout beaucoup plus doux. C'est plus caressé. On perd la lumière. Dominique, merci beaucoup. Vous venez dans une semaine ou deux dès qu'on a des petites billes. parce que je sais que vous regardez ça. Les frappes de balles, les appuis. Avec Nicolas Bourada, on regarde ça de très près et je le remercie d'ailleurs. Un petit clin d'œil à Nicolas.